Musique de générique Salut les égarés ! Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de m'attaquer à des animaux qui, je ne le dis pas assez souvent, me passionnent. Les ptérosaures. Vus et représentés pendant trop longtemps à l'instar des mammifères mésozoïques comme faisant partie de la toile de fond du monde des dinosaures, ces formidables reptiles ont une histoire évolutive et adaptative folle. Loin d'être de simples animaux collés en arrière-plan d'un écor autour de leur cousin archosaure géant, ils ont été des acteurs majeurs des écosystèmes qu'ils ont traversés. Je pense que l'on est parti pour une petite série de vidéos les concernant. Il serait temps, étant donné que déjà quelques-uns de mes précédents partages en font mention. Parmi les nombreuses énigmes que relate leur découverte, je vais ici m'attarder sur l'une des plus intrigantes. Si pendant 80 millions d'années, les espèces ne dépassaient pas en envergure la taille de notre plus grande chauve-souris, comment a-t-il été possible de passer d'animaux de la taille d'un pigeon aux plus grands animaux, à n'avoir jamais sillonné le ciel de notre planète à la fin du Crétacé ? Je vais vous montrer. En 2014, Graham Roxton revient sur le fait que le vol actif est apparu trois fois de manière convergente chez les vertébrés. Deux fois chez les reptiles avec les oiseaux et les ptérosaurs, et une fois chez les mammifères avec les chauve-souris. Et rappel que les plus grandes chauve-souris ayant jamais existé sont en taille plus petite que les membres les plus grands des deux autres groupes. Il semblerait qu'un système respiratoire de type avien permette la différence. Pour faire simple, on remarque que les plus grandes chauve-souris pèsent environ 1,6 kg, les plus gros oiseaux actuels vont jusqu'à 12-14 kg, des espèces éteintes auraient pu atteindre 70 à 80 kg, et les plus grands ptérosaurs auraient pu peser autour de 200-250 kg. Ruxton rappelle avec Norbert et Norbert en 2012 que la différence de taille entre chauve-souris et oiseaux viendrait de la capacité des oiseaux à battre plus des ailes qu'une chauve-souris de taille similaire, et que cela serait dû d'une à une musculature plus importante chez les oiseaux dans les membres moteurs du vol. Mais Ruxton précise qu'un système respiratoire différent et plus performant que l'on rencontre chez les oiseaux, et également chez les ptérosaurs, a pu aider au gigantisme, donnant des oiseaux allant jusqu'à 70-80 kg et des ptérosaurs de plus de 200 kg, quand les muscles seuls n'auraient pas permis la portance nécessaire afin de contrebalancer la gravité. Ainsi, le paléontologue explique que le flux unidirectionnel des oiseaux est plus performant que le système tidal des mammifères. La différence se fait en ce sens que, chez les oiseaux, les poumons peuvent rester en expansion à tout moment, tandis que chez les mammifères, il est obligé d'avoir une phase d'extension, puis une phase de rétractation pour avoir un échange gazeux efficace. En proportion, les poumons sont plus volumineux chez les chauve-souris que chez les oiseaux. En somme, chez les oiseaux, un système respiratoire comprenant des poumons de petite taille avec une respiration dont la fréquence n'est pas ou très peu synchronisée avec les battements d'ailes, contrairement aux chauve-souris, voici de quoi permettre, en partie, une belle augmentation de la taille du corps chez ce groupe. Ruxton conclut que les ptérosaurs bénéficiaient d'un système respiratoire similaire à celui des oiseaux, avec en prime un allégement du squelette grâce à une pneumatisation des os que l'on peut également retrouver chez les oiseaux. Je m'excuse, pas plus tard que ce matin, j'étais assise là, et un oiseau comme ça qui m'est tombé dessus. En 2009, Léon Etal parlait déjà du système respiratoire des ptérosaurs et de son influence sur leur gigantisme. Il précise que ce mode de respiration appelé aviaire serait de toute évidence apparu chez les ptérosaurs environ 70 millions d'années avant les oiseaux eux-mêmes. Un système avec une réduction de la cage thoracique et une augmentation de la pneumatisation osseuse, c'est-à-dire une augmentation de l'allégement du squelette par la perte de masse osseuse, remplacée par des sacs aériens. On observe que les ptérosaurs ont une cage thoracique qui diverge de ce que l'on rencontre chez d'autres reptiles comme les lépidosaures ou les crocodiles. Il n'y a pas de côte intermédiaire chez les ptérosaures, ce qui indique que le thorax n'avait pas la capacité de mouvement que l'on rencontre dans l'état basal des amniotes et des archosaures. Comme chez les oiseaux, le sternum, de taille importante chez les ptérosaures, avait une orientation postéro-ventrale qui aiderait à un plus grand déplacement des poumons dans la région des côtes sternales postérieures lors de la respiration. Autre chose, le notarium, la fusion des os de la partie dorsale du thorax chez les ptérodactyloïdes notamment ainsi que la présence de gastralia ont pu aider et à la rigidification du thorax augmentant les capacités de vol et une certaine intégrité structurelle de la paroi abdominale facilitant le déplacement de celle-ci durant la respiration. Comme chez les alligators par exemple, on retrouve ce système complexe au moins dans une grande majorité des ptérosaures. Ensuite, Léon et Tal se penchent sur la pneumatisation du squelette post-crânien des ptérosaures, c'est-à-dire la présence de sacs aériens reliés au système respiratoire au sein des os. Comme chez les psorischiens notamment, on remarque un tel phénomène chez les reptiles volants. Cependant, il semble que cette pneumatisation soit répandue de manière variable au sein du groupe. Chez les ptérosaures les plus basaux, on retrouve cette pneumatisation quasi uniquement dans les os des vertèbres dorsales et cervicodorsales. Chez les ptérodactyloïdes, elle s'étend de manière variable jusqu'aux vertèbres cervicales et sacrées. Comme chez le no-térodactyloïde, plus dérivé, rancoroncus et s'étend jusqu'aux séries vertébrales sacrées ainsi qu'à l'ilion et le pubis chez Ananguera par exemple, tout comme dans les membres et le crâne. A la suite de comparaison, il a donc été établi que comme chez les oiseaux, les ptérosaures possédaient un système pulmonaire partitionné de manière hétérogène composé de régions d'échange, les poumons, et de régions sans échange, les sacs aériens. A la manière de ce que l'on a pu déduire du système respiratoire chez l'hétéropode et donc des oiseaux actuels, ce dit système est très efficace en comparaison de ce que l'on retrouve à la base des sauropsidas ou encore chez les mammifères avec leur conception pulmonaire alvéolaire. Pour plus de détails, les études se retrouveront dans la description. Ceci déterminé, on voit que chez les ptérosaures les plus basaux, comme les ténocasmatoïdes et les tsungaryptéroïdes, la pneumatisation du squelette appendiculaire, les membres, est soit très limitée, soit totalement absente, selon les études menées, qui laissent encore, malgré tout, planer le doute. En revanche, chez les ornithochéroïdes, plus tardifs, comme Pteranodon ou Ananguera, ou encore chez les asdarchoïdes, comme Quetzalcoatlus, différentes parties du squelette appendiculaire présentent des preuves claires de pneumatisation, et ceci parfois à des endroits bien différents, montrant de probables origines et évolutions indépendantes de la pneumatisation appendiculaire chez ces différents clades. Selon l'équipe de recherche, il y aurait une forte corrélation entre pneumaticité et taille. Chez les petits ptérosaures, les saxériens sont soit absents, soit limités à la colonne vertébrale, mais est presque toujours présente chez les animaux dépassant les 2,50 m d'envergure, et semble universel chez des taxons dont l'envergure atteint 5 mètres ou plus. Ce qui impliquerait que l'allègement du squelette par la réduction osseuse au profit des diverticules pneumatiques remplies d'air aurait probablement joué un rôle dans le contournement des limites imposées par l'augmentation allométrique de la masse corporelle, permettant l'apparition de formes de grande taille, voire de géants. On remarque un cheminement analogue chez les oiseaux, permettant des formes de grande taille comme les pélicans, vautours ou houtardes. Selon Clasens, un fossile d'arsdacoïde permettrait aussi de remarquer la présence de sacs aériens sous-cutanés dans la membrane à l'air, ce qui aurait aussi permis de modifier les propriétés mécaniques du vol par gonflement de manière différenciée de ces sacs, au moins chez les ptérodactyloïdes de très grande taille. Mais attention, tout ceci est à prendre avec de grosses pincettes, personne n'en a plus fait mention depuis. Cela aurait pu également servir à la régulation thermique, ou comme chez certains oiseaux, de signal intra- ou interspécifique, à l'image de la frégate superbe qui gonfle son sac au niveau du cou durant la période de reproduction. Un nouvel élément qui aurait permis la grande diversification des ptérodactyloïdes à travers le crétacé. Et je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Nous reviendrons dans la prochaine sur deux autres éléments permettant probablement d'avoir donné au ptérosaure des tailles absolument gigantesques. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci à Romain pour son aide, sa relecture du script. Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada